Et maintenant, je vais pouvoir remettre le prix Edgar Ford, vous dire que c'est pour moi un moment important, ça fait depuis 2008, M. le Président, que je fais partie du juré. Je voudrais remercier tout le jury qui est ici. Et je vais maintenant vous annoncer le prix Edgar Ford, qui est attribué à Nicolas Sarkozy pour passion. C'est très impressionnant. D'abord, je voudrais dire merci. J'ai connu Edgar Ford. Ça en dit long sur mon âge. Je l'ai rencontré. Je l'ai aimé et je l'ai admiré. On n'était pas d'accord sur tout. D'abord, j'étais trop jeune pour être en accord sur tout avec qui que ce soit. Depuis, ça s'est arrangé. Edgar Ford était un homme d'une intelligence supérieure qui aimait la vie jusqu'au bout, qui était tellement tolérant qu'il considérait que ça ne servait à rien de poser quelques marques de sectarisme, quelles que soient les idées. C'était un homme qui avait ses convictions, qui avait une expérience extraordinaire, deux fois président du Conseil sur la IVe République, agrégé de droit romain à un âge que j'ai dépassé, puisque je crois qu'il a eu son agrégation de droit romain à 55 ans. C'est un homme gai, généreux, heureux de faire de la politique, toujours content de dialoguer avec les autres, toujours content de connaître des gens qui n'avaient pas ses idées, bref, à peu près tout le contraire de ce qu'on voit souvent aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous parlez à tant de gens, on dit non, non, ça, je suis désolé, je ne peux pas rester à côté de toi parce que mes convictions m'en empêchent. Ah bon ? Si à chaque fois que vous avez une idée, les convictions empêchent le rassemblement, il n'y a pas de rassemblement, donc il n'y a pas de victoire, donc il n'y a pas de conviction qui entre dans les faits. Donc vraiment, Edgar Ford, c'est une référence. Deuxièmement, je voudrais saluer et remercier les autres candidats, puisque j'ai cru comprendre que c'était une élection avec plusieurs candidats. Ce qui est mieux pour une élection, surtout sous les auspices d'Edgar Ford, qui avaient des titres certainement bien supérieurs aux miens. Je voudrais également saluer les anciens lauréats. J'en vois au premier rang, puis j'en vois à mes côtés. Et puis j'ai conscience du courage qu'il a fallu au jury. N'est-ce bien raisonnable ? Déjà, décerner un prix dans une société qui est tout entière vouée à l'horizontalité, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Moi, je ne crois qu'à la verticalité. Mais il semble que réseaux sociaux aidants, il n'y ait plus que l'horizontalité. Alors le principe même du prix, M. Villani, il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien comme vous pour le comprendre, c'est quand même la verticalité. Ça veut dire qu'il faut en choisir un. C'est un courage exceptionnel. Non, je ne dis pas que vous avez un courage exceptionnel. Je dis que c'est un courage. 40 ans de politique, ça sert à ça aussi. Et donc c'est courageux. Et puis deuxièmement, me le donner, c'est d'abord immérité. Et puis je suis tellement reconnaissant. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis sincère aux gens de considérer que l'écrit, ça a de l'importance. Que c'est possible. Et c'est en ça que notre pays est un pays extraordinaire. Peut-être qu'on restera le dernier pays où on considère que l'écriture, je veux dire, la vraie écriture, c'est avec un papier, un crayon, un livre, une librairie, oui, ça a encore de l'importance. Et si vous savez, comme c'est un moment de joie pour moi, quand tant de libraires et de petits libraires me disent « Sarkozy, on n'était pas d'accord avec tout avec vous, mais vous avez sauvé notre été. » 40 ans de vie politique pour entendre ça, c'est merveilleux. Mais moi, ça me fait plaisir. C'est merveilleux. Grâce à vous, vous ne pouvez pas savoir, grâce à vous, des gens sont rentrés dans la librairie. Parce qu'en été, on ne vend pas de livres. Ah bon ? Bon. Je suis un peu consterné s'ils rentrent grâce à moi, mais quand même, ça fait plaisir. Si on résume, la politique, ça n'intéresse plus. L'écrit, ça n'intéresse plus. Le livre, c'est fini. La droite, ça n'a pas commencé. Et moi, je suis à la retraite. Heureusement, parce que si c'était le contraire, qu'est-ce que ça ? On dirait. Et qu'est-ce que ça aurait été ? Et c'est merveilleux de voir des gens qui acceptent de vous lire, qui acceptent de faire cette démarche. Et franchement, il y a une fraternité de tous ceux qui écrivent. Et quand même, je ne laisserai à personne, pour paraphraser, le soin de dire que c'est facile d'écrire. Non. C'est douloureux. Ça prend du temps. Et quand c'est vraiment facile, il faut se méfier du résultat. Je pense qu'il faut souffrir. Je pense qu'il faut réfléchir. Et je pense qu'il faut donner plus encore qu'on imaginait donner quand on a pris l'idée folle de penser qu'on pourrait intéresser les gens avec un livre. Et je pense que je peux le dire au nom de tous ceux qui sont ici et qui ont fait le même effort, qui ont eu la même souffrance. Alors parfois, ça marche. Parfois, ça marche moins bien. Mais il y a quand même cette satisfaction de se dire qu'on a tout donné. Après, les gens prennent ce que vous voulez donner ou ne le prennent pas. C'est une question de circonstance. Mais peut-être le plus beau compliment, et je terminerai par là, que j'ai eu, c'est quand j'ai fini le manuscrit, avant même de le confier à mon éditrice, la remarquable Mmeyer. J'ai montré à ma femme et j'étais un peu anxieux parce que quand même quand on écrit, on a toujours peur que le résultat, on n'ait jamais sûr de ce qu'on a fait. Et quelques heures après, elle vient me voir et me dit « Ah, tu ne peux pas finir comme ça. » Je me dis « Mais pourquoi ? Ça ne t'a pas plu. » « Mais non, tu ne peux pas nous laisser comme ça. » Et franchement, j'ai pensé, ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'ai tellement eu ce réflexe-là, en regardant les séries que j'adore, qu'on regarde tous les soirs, où on se dit quand on a aimé une série, « Non, ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas osé nous laisser comme ça. » Ce n'est pas possible. Toute personne qui aime les séries a eu ce sentiment-là. Et quand Carla m'a dit ça, ça m'a tellement fait plaisir. Et donc, il va falloir s'y remettre, Muriel. Voilà, si vous dire combien j'étais heureux, combien je vous remercie. Et enfin, je remercie le maire du 16e arrondissement, Daniel, les élus qui sont ici, de m'accueillir. Alors bon, ça n'a pas été un grand voyage pour venir jusqu'ici, mais c'est un honneur, c'est un bonheur, c'est un plaisir, et ça me crée une obligation. C'est que l'année prochaine, je suis sûr que je ne concours pas, mais je viendrai pour aider et soutenir les futurs lauréats et les futurs nominés. Merci à vous, M. le Président. Une longue, longue, longue attente, une attente de je ne sais quoi, Une longue, longue, longue attente... Merci.